La majorité d'entre eux ne seront plus en activité puisque déjà à 62 ans, 8 mois, ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. Envisagez que plus personne ne puisse avoir une retraite pleine car plus personne n'arrivera à cet âge-là avec le nombre d'annuités qui va évidemment augmenter aussi. Vous le savez bien, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez évidemment le nombre d'annuités, je suppose. On n'a pas réussi à trop savoir. Président, Marine Le Pen, M. Attal a dit 42 ou 43. Quoi qu'il en soit, je considère que c'est en même temps profondément injuste et contrairement à ce que vous dites, absolument pas justifié sur le plan budgétaire. Emmanuel Macron, même question qu'à Marine Le Pen. Si vous êtes réélu président de la République, pouvez-vous dire clairement aux Français ce soir à quel âge ils partiront à la retraite à la fin d'un éventuel second quinquennat en 2027 ? Oui. D'abord, on a beaucoup de progrès à financer sur... Et on l'a fait durant ce quinquennat sur la santé et sur d'autres sujets. Et on a continué en particulier pour le grand âge et permettre l'autonomie. J'espère qu'on pourra en parler des plus âgés d'entre nous. On a aussi à améliorer le niveau des retraites. Moi, je propose, y compris pour toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, de passer ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire quelqu'un qui a une carrière complète à 1100 euros. Parce que ce qui est dans votre projet n'est pas juste, c'est que vous proposez la même retraite pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie et quelqu'un qui a une vie de labeur. Dans les deux cas, vous leur proposez 1000 euros. Moi, je pense qu'il faut une différence. Et donc moi, je propose de passer la retraite, le minimum contributif, qui est aujourd'hui de 980 euros, à 1100 euros. Ces progrès, il faut pouvoir les financer. Et avant même ces progrès, notre régime est déséquilibré. Et il l'est jusqu'au milieu des années 2030, nous dit l'organisme indépendant qui est en charge, qui s'appelle le COR. Et c'est normal parce que la crise est passée par là. Et donc, moi, je veux garder ce trésor. Je partage ce que vous avez dit au début de votre propos, qui est notre système par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités. Et donc, moi, je ne veux pas d'un projet qui fragilise les pensions de nos retraités. Vous, vous n'êtes pas clair là-dessus. Moi, je veux continuer d'améliorer les pensions et de les mettre à 1100 euros pour ceux qui ont une carrière complète. Je ne veux pas que les impôts augmentent. Quand je vous dis ça, je suis crédible. Je les ai baissés pendant le quinquennat qui vient de s'achever de 50 milliards d'euros, dont 25 milliards pour les mêmes. Vous ne payez plus de taxe d'habitation. Les impôts sur le revenu ont baissé. Donc je suis crédible. Donc je ne veux pas baisser. Je ne veux pas monter les impôts. Je veux qu'ils baissent. Je ne veux pas augmenter notre dette. Je veux commencer à la rembourser sous ce quinquennat qui vient. Et les Françaises et les Français me font confiance. Et donc, il n'y a qu'une manière de financer. C'est de travailler progressivement plus. Avec un pilier qui est le plein emploi. On pourra y revenir parce que le travail, pour moi, est un fil rouge. C'est-à-dire réussir à faire comme ce qu'on a fait sous ce quinquennat. Et un deuxième pilier qui est de décaler l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui, de 4 mois par an. Ce qui veut dire que vous atteindrez en 2028, 64 ans, et en 2031, 65 ans. Et ce que j'ai ouvert, c'est l'idée d'une clause de revenu. Ce n'est pas du jour au lendemain, comme vous le laissez entendre. Ce n'est pas vrai. C'est 4 mois par an. Mais en prenant en compte plusieurs dispositifs. Le premier, carrière longue. Il faut garder un tel dispositif. Vous avez raison. Le deuxième, c'est la pénibilité. Vous, vous proposez de supprimer le système de pénibilité. Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce qu'il y a des gens comme nous. Nous quatre, objectivement. Il est vraisemblable qu'on travaillera encore, même au-delà de 65 ans. Même au-delà de 65 ans. Même au-delà de l'âge légal, si j'en crois toutes celles et ceux qui sont dans nos secteurs. Bon. Donc il faut de la liberté. Il faut pouvoir protéger ceux qui ont par contre des métiers pénibles, qui puissent partir bien avant. Parce que vous avez raison. Pour beaucoup de métiers, 65 ans et 40 annuités, par exemple. Non, Mme Le Pen. Parce que l'âge légal, justement, me permet de ne pas revenir sur ces sujets-là. Mais vous, vous n'êtes pas juste davantage. Parce que comme vous ne prenez pas en compte les critères de pénibilité, et chez vous, professionnels qui commenceraient un métier pénible à 25 ans, il va jusqu'à 67 ans. Vous le savez très bien. Donc ce que je dis, c'est que les critères de pénibilité permettent d'être juste. C'est ça qu'il faut concerter avec les syndicats. Donc un, carrière longue. Deux, pénibilité individualisée. Pour les ouvriers agricoles, pour nos compatriotes qui travaillent, par exemple, dans les abattoirs, qui travaillent de nuit, transporteurs routiers, il faut qu'ils puissent partir plus tôt. Et trois, il faut supprimer les principaux régimes spéciaux. Et donc, les personnes qu'on embauche dans ces régimes, en particulier la RATP, EDF, ne doivent plus être embauchées dans un régime spécial. Eux doivent rentrer dans le système général. Pourquoi je fais ça ? Pour pouvoir financer les progrès ? Parce qu'on va y revenir. Vous, vous ne l'expliquez jamais, comment vous financez vos progrès. Vous n'êtes pas honnête avec les gens. Moi, j'explique. Ce n'est pas agréable. Pour se faire élire, c'est plus simple de dire qu'on revient sur une réforme antérieure, ce que vous faites. Mais vous revenez sur un système qui n'est déjà pas équilibré. Donc soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités. — Pardon, M. Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. — Mais c'est totalement faux, Mme Le Pen. — 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. — Mme Le Pen, c'est quoi le tiers ? — Donc 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres, d'ailleurs, de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. — Mais parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Mme Le Pen. — Non, mais d'accord. — Non, mais arrêtez de tout confondre. Ce n'est pas possible. — M. Macron, ne me donnez pas de leçons sur le financement de mon projet. — Je connais le numéro par cœur. — Mme Le Pen, vous avez la parole. — Mme Le Pen, alors... — Emmanuel Macron, elle a 2 minutes de retard. — Allons au bout de ces 600 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous auriez fait ? On a 600 milliards d'euros de dettes. On a baissé le déficit les premières années du quinquennat. Et la dette a commencé à être remboursée. Les 600 milliards d'euros de dettes, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations, figurez-vous. Parce qu'on a même fait des décalages, voire des exonérations de cotisations. Mais le quoi qu'il en coûte, Mme Le Pen, vous avez voté contre. Vous auriez fait quoi ? Qu'est-ce que vous auriez fait pendant la crise Covid ? — Marine Le Pen, vous avez 3 minutes de retard, donc vous avez largement la parole. — D'accord. Ça va me permettre de revenir sur... — Vous ne répondez pas à cette question. Oh, si, si, je vais répondre à tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Mais j'ai du mal à vous suivre tellement il y en a. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez baissé le chômage. Bon, le chômage qui est analysé par le Bureau international du travail, c'est un chiffrage qui est extrêmement contesté, vous le savez, car en réalité, il est très restrictif et il y a un halo autour. D'ailleurs, c'est si vrai qu'en réalité, les chiffres du chômage, c'est-à-dire les chômeurs A, B, C, étaient 5,5 millions quand vous avez été élus. Ils sont 5,4 millions. C'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas... — Personne n'a jamais fait les catégories B. — ...fait baisser le chômage. Alors on transfère les uns dans la catégorie B, dans la catégorie C, la A dans la B, etc. Tout ça, ce sont des statistiques qui sont bien connues. Il n'en demeure pas moins que des gens qui cherchent activement un emploi. Il y en avait 5,5 millions quand vous avez été élus. Il y en a 5,4 millions aujourd'hui. Donc en matière de succès sur le chômage, permettez-moi tout de même d'être dubitatif. Vous nous expliquez que vous avez fait beaucoup d'efforts pour les plus modestes, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 400 000 pauvres supplémentaires sur votre quinquennat. 400 000 pauvres. Nous sommes donc dans un pays où il y a 9,8 millions de pauvres au moment où nous nous parlons. Et ça aussi, je suis désolée de vous le dire, c'est votre résultat. Vous nous expliquez que vous êtes très bon en économie, que d'ailleurs les entreprises vous adorent. Très bien. Il y a 85 milliards de déficits de la balance commerciale. Ça, c'est un chiffre, on ne peut pas le pipoter, c'est impossible, ce qui est un record absolu. Et peut-être le chiffre le plus brutal, le plus cruel pour vous, c'est le chiffre de la productivité. Parce qu'en l'occurrence, le chiffre de la productivité, il décroche totalement, M. Macron, à compter de votre élection. Et l'augmentation de la productivité est de 0,1%, alors qu'elle est de 1,8% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. J'ai oublié les 17 000 ou 15 000, 14 500, pardon, emplois industriels perdus sous votre quinquennat. Et un bilan social qui est encore pire. Alors oui, je sais pas où il faut s'arrête bien.